Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Aude Denisot. Bonjour Clémence. Vous êtes professeure agrégée des facultés de droit, professeure de droit à l'université du Mans. Et c'est très intéressant. Vous publiez ce livre « Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire ? Les ravages de la photocopieuse » chez Henrik Bédition. C'est très intéressant que vous vous attaquiez particulièrement à la photocopieuse. Ce n'est pas forcément ce qu'on imagine de façon facile. On imagine assez bien les ravages des écrans dont on parle beaucoup, du numérique. On n'avait pas forcément pensé à la photocopieuse. Et là, vous nous apportez un nouvel éclairage qui est en effet très intéressant. Et vous allez voir que ce n'est pas antinomique, notamment, chers auditeurs, avec la question des écrans, évidemment. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur votre histoire à vous et comment vous avez réussi à vous pencher, presque enquêter, en fait, sur ce qui se passe et sur les ravages de cette photocopieuse. Vous étiez d'abord professeure en STT. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que c'est que STT ? Alors, STT, c'était l'ancienne filière STMG, c'est-à-dire un baccalauréat technique avec des étudiants qui faisaient beaucoup de gestion, d'économie, de comptabilité. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vous pouviez avoir des élèves qui n'étaient pas forcément très bons en orthographe. Vous citez la jeune Asma avec laquelle vous avez pu tirer un gros trait en rouge et souligner ses fautes d'orthographe. Et petit à petit, maintenant, vous vous dites, c'est très intéressant, aujourd'hui, la copie d'Asma avec le recul, alors qu'aujourd'hui, vous êtes professeur en université, de droit, qui plus est, où normalement, on est censé savoir s'exprimer et écrire. Vous voyez des copies qui sont bien pires qu'à l'époque, celles de la fameuse Asma, votre élève de la classe de terminale au lycée François Villon. Et en fait, c'est là où vous avez eu un déclic, c'est de vous dire, mais finalement, si eux sont encore pires, alors qu'ils sont censés avoir un bagage plus important, et puis être arrivés à un niveau supérieur, comment on en est arrivé là ? Et c'est le début de votre enquête, et vous dites ensuite, vous êtes devenue directrice d'une entête de droit et responsable pédagogique des trois premières années de licence, et vous avez mis en fait en place une forme de cellule pour apprendre à mieux écrire le français, à mieux parler français, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui, oui. Il y avait des heures qui étaient prévues pour le français, et donc, j'avais la responsabilité de piloter ces heures. J'ai décidé de faire des groupes de niveau, ça me semblait évident pour l'orthographe, parce que, heureusement, il y a des étudiants qui savent écrire, et donc, ça nous a permis de beaucoup mieux accompagner les étudiants, et essayer de les mener vers un certain progrès, même si c'est très difficile, comme je l'explique dans l'ouvrage. Oui, oui, c'est ce que vous expliquez. Et vous montrez, mais c'est déjà très étonnant de voir que vous avez été obligé de créer ces cellules, en gros, de cours de français pour des élèves étudiants universitaires. Déjà, ça pose des questions. Ensuite, vous donnez des exemples de leur faute. Alors, vous êtes très marqués par le A, A, accent... Préposition et le A auxiliaire. Oui, voilà, accent A auxiliaire. Mais vous incitez plein d'autres, et d'autres qui sont peut-être encore plus graves, finalement, parce qu'elles montrent un manque total de compréhension, de logique de la phrase. Et c'est là où on se dit que même il y a une perte d'intelligence dans la faute d'orthographe. Ce n'est pas seulement une faute d'orthographe avec un S oublié, c'est toute la compréhension de la phrase qui est perdue. Oui, c'est tout à fait ça. On n'est plus seulement dans les fautes d'orthographe, on est dans une perte de sens. Le vocabulaire n'est pas maîtrisé. Il y a des confusions de vocabulaire qui sont importantes. La ponctuation, l'utilisation du subjonctif n'est pas du tout maîtrisée. Les accords ne sont pas faits. Et il y a vraiment de plus en plus de phrases dont on ne peut pas comprendre ce qu'elles signifient. Et quand on demande même aux étudiants, « Mais qu'avez-vous voulu dire dans cette phrase ? » Eux-mêmes sont incapables de le dire. Ils disent « Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. » Oui, mais ça montre bien quand même la déconnexion totale entre l'écrit, le fonctionnement du cerveau et peut-être que ne sachant plus écrire, leur cerveau ne peut plus fonctionner de la même façon. Enfin, leur intelligence en tout cas. Nicolas Vidal. Oui, bonjour Deniso. Bonjour, merci d'être là. Alors la question qui me semble effrayante, c'est que vous, vous enseignez en Master 2 de droit. Donc ce sont des gens qui se destinent à être notaires, huissiers, avocats et toute une foule de métiers autour de la justice. Concrètement, quand vous parlez de ces gens qui ne savent pas ce qu'ils écrivent, ça fait penser aussi à un problème de structure de réflexion. Ça veut dire que qu'est-ce que ça va donner chez ces gens si dans quelques années, ces gens se retrouvent huissiers, se retrouvent avocats, peut-être magistrats, peut-être notaires ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un effondrement de la société dans la structure de réflexion et dans la façon d'appréhender des métiers qui sont très complexes, qui sont exactement, vous le savez mieux que nous, qui sont très très complexes, où il faut toujours être en alerte sur les arrêts, la jurisprudence et tout. Ça veut donner quoi ? Un effondrement de la justice en plus de l'éducation ? Oui, je crois. C'est-à-dire qu'on va avoir une élite, quelques avocats, quelques notaires qui sont très performants et puis le reste très moyen avec une justice au rabais. Ça, c'est évident. On va, les étudiants, comme vous le dites, ils ne restent pas étudiants. Très vite, ils deviennent professionnels et ce sont des professionnels qui ne sont pas, de mon point de vue, suffisamment performants. Et ça veut dire que ça va porter quand même un coup de canif, me semble-t-il, à la notion même d'état de droit, hormis les polémiques qui frappent la France depuis quelques mois. Mais là-dessus, il y avait vraiment un problème d'état de droit, de compétence dans le droit, non ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si vous êtes mal représenté en justice par votre avocat, si le magistrat est mal formé, ce ne sera pas un jugement rendu en droit. Ce sera un jugement rendu selon d'autres critères, mais pas selon les règles de droit. Et en effet, c'est l'état de droit qui déjà est très en péril en ce moment. On le voit, vous évoquiez juste avant le problème de Jean-Michel Blanquer. Voilà, on n'est pas dans un état de droit. Moi, j'ai voulu recruter un professeur pour la rentrée prochaine parce que nous ouvrons des formations et le ministère a refusé. Le même ministère qui a trouvé une place à son ancien ministre, donc à l'université d'Assas, pour faire écho à ce que nous racontait Nicolas Vidal il y a quelques minutes. Et pour revenir sur la chute même de l'élite, ce qui est censé être l'élite en France, c'est-à-dire ses avocats, ses professions juridiques et de droit, vous le dites également dans votre livre, vous l'écrivez, les professeurs également. Et ça pose aussi une question pour la suite. Les professeurs, on l'avait vu d'ailleurs avec Jean-Paul Bréguilite plus tôt, sont recrutés aujourd'hui avec des moyennes de 5 sur 20, aujourd'hui en mathématiques, je crois. Donc on voit, mais c'est la même chose en français, c'est-à-dire que si même nos professeurs sont aujourd'hui déclassés, comment peut-on espérer que la jeunesse de demain sache écrire, lire, compter comme avant ? Oui, bien sûr, on a un cercle infernal qui est déjà enclenché. Vous avez beaucoup de parents qui le disent. L'enseignant de leur enfant à l'école primaire écrit avec des fautes d'orthographe, donc ce n'est pas bon. Et nous, à l'université, nous avons de plus en plus de mal, en ce moment, à recruter des jeunes assistants parce que les bons étudiants ne veulent plus devenir professeurs des universités. Il en reste quelques-uns, mais ils sont de plus en plus rares. Alors, je voudrais qu'on aille, et puis après, évidemment, Nicolas Vidal, je vous donne la parole également sur la cause de cette déflagration, on va dire, de l'orthographe et en général du français. c'est notamment, selon vous, il n'y a pas que ça, mais voilà, notamment la photocopieuse. Alors, vous expliquez la naissance de la photocopieuse dans les écoles et selon vous, en fait, le problème de la photocopieuse c'est que tout simplement, on n'écrit plus, on a des textes à trous, on a des choses à entourer, des petites choses bien propres à coller. Donc, c'est rapide. On parlait tout à l'heure d'industrie, on en parlait pour la pornographie, c'est la même chose, c'est la grosse industrie de la formation, on la distribue en photocopie et puis à l'élève de se débrouiller pour l'assimiler, c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, en effet, ce n'est pas la seule cause. Moi, j'ai décidé de m'attaquer aux photocopies, mais évidemment, les écrans sont responsables. S'agissant des photocopies, oui, c'est très pratique, c'est rapide, c'est beau et donc ça plaît à tout le monde, ça plaît aux enfants, ça plaît aux enseignants, ça plaît aux parents. On a une illusion de quantité puisque chaque feuille distribuée, on a l'impression d'avoir fait un travail, mais ce travail n'est pas efficace, c'est un travail très ponctuel, ciblé, comme vous dites, sur un espace qu'il faut remplir, cet espace, il est prédéterminé, donc c'est comme de la bouillie qu'on sert aux enfants, tout est déjà pré-mâché, tout est déjà prévu, ce qui donne des résultats très faibles d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue créatif aussi. Oui, Deniso, manifestement, on vous le dit dans votre livre, c'est effrayant, on a renoncé à l'effort de l'apprentissage parce qu'effectivement de travailler, c'est compliqué, c'est toujours embêtant, mais c'est comme ça qu'on se forme et qu'on structure. La question que j'allais vous poser, c'est est-ce que c'est prémédité ou est-ce que c'est une tyrannie de la facilité ? C'est ça ma question, c'est une question qui me semble fondamentale quand on lit votre livre. Voilà, il y a la conséquence, mais les causes sont lesquelles, finalement, selon vous ? Moi, j'imagine qu'elles sont multiples parce que j'ai du mal à croire qu'il y ait autant de tyrans qui nous dirigent et c'est possible, c'est la thèse de Brighelli qui dit que c'est prémédité et c'est ce que pensent beaucoup des personnes avec lesquelles je parle de ce thème. À mon avis, pour que ça fonctionne, cette préméditation, il faut aussi compter avec la bêtise, c'est-à-dire les deux vont de pair. Il y a des personnes pour lesquelles c'est prémédité et qui peuvent travailler avec d'autres personnes qui sont des obstinés, notamment, il y a des obstinations dans la nouvelle pédagogie, la pédagogie numérique, on est convaincus que ça va marcher alors que ça fait déjà des années qu'on voit que ça ne marche pas mais au lieu d'arrêter, on essaie d'en faire plus. Un petit peu comme l'Europe en fait. Donc voilà, il y a ces causes-là et cette joint, cette volonté, cette obsession de l'innovation dans la mise en place des pédagogies à l'école. Haute-Deniseau, vous faites référence à ça, effectivement, on en parlait sur les écrans. Regardez à un moment donné qu'il y a une volonté manifeste, complètement forcenée de faire rentrer les écrans dans les collèges, dans les lycées, il y a même des régions qui se félicitent depuis un certain nombre d'années de donner des iPads, des ordinateurs. Les régions de France notamment, on peut la citer. Manifestement, on voit bien que des études, d'ailleurs, Michel Demurgé, il faut absolument lire TV Lobotonie, Michel Demurgé, la fabrique du Crétin Digital, on voit bien qu'il y a quand même, c'est mon analyse, après on peut en discuter, qu'il y a une volonté aussi délibérée d'abrutir les jeunes au plus jeune âge via des écrans et faire une espèce de société fluide et liquide avec un abrutissement sur les écrans. Oui, puis c'est plus facile de gouverner des moutons que de gouverner des gens qui réfléchissent. Oui, tout à fait. Et puis, il y a un critère, c'est qu'il y a trop d'argent en jeu. Il y a beaucoup trop d'argent. Équiper tous les lycéens d'une région en ordinateur ou en tablette, ça représente des sommes considérables et de ce fait, tout ce qui pourrait permettre de contester cette pratique va céder sous le poids de l'argent. C'est l'argent qui va décider. Si je ne me trompe pas pour la région Île-de-France, ce sont les entreprises qui vendent ces tablettes qui les offrent. En revanche, on est obligé d'utiliser le logiciel qui va avec et qui, lui, est payé, etc. Donc, évidemment, tout ça, c'est une manne et donc, il ne faut pas l'oublier. Je voudrais qu'on recible un tout petit peu sur la photocopieuse parce que c'est quand même le sujet principal de votre livre, même si vous allez ensuite sur les téléphones, l'écriture SMS notamment. Mais sur la photocopieuse, je voudrais juste qu'on aille sur un point crucial qui, moi, m'a toujours énormément marqué, enfin touchée, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment oublié. C'est l'intelligence de la main en général, dans l'artisanat, etc. Mais également, puisque aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'artisanat sont remplacés par des machines mais elles perdent cette intelligence. Mais il y a l'intelligence de la main qui a une mémoire. D'ailleurs, on le sait tous, quand on a un code à composer ou un numéro de téléphone, parfois, c'est la main qui se rappelle mieux que notre cerveau est souvent nous qui avons été élevés à la vieille école. À l'ancienne, à l'ancienne, oui. À la règle, à la règle. Quand on ne sait pas comment écrire, notre main écrit dans le vide, en fait, pour se rappeler s'il faut mettre un N ou deux N. Et ça, Aude Deniso, j'aimerais bien que vous nous en parliez. Oui, c'est vrai. Il y a une mémoire de la main. Il y a aussi une motricité, une gymnastique qui est acquise au fil de l'écriture. Il faut écrire des pages et des pages pour entraîner sa main. Et c'est intéressant parce que quand vous parlez avec certaines personnes, par exemple, au moment où elles font un chèque, elles disent « Ah, je ne sais plus écrire ». On sent que le manque d'entraînement aussi fragilise cette mémoire. Oui, même nous. On a une fragilisation de la mémoire de la main. Et donc, c'est certain. Moi, ce qui me frappe avec certains étudiants, c'est qu'ils ont, pour certains, certains écrivent très mal et d'autres, ils ont une écriture encore très lise de l'école primaire. On sent qu'il n'y a pas eu ces kilomètres d'écriture qui vous font écrire entre guillemets comme un adulte. On a encore des lettres très rondes. Voilà, presque. Mais sur cette écriture, encore une fois, sur la mémoire de la main, c'est intéressant qu'on compare avec peut-être notre génération qui n'a pas encore peut-être été tout à fait atteinte par les effets néfastes de la photocopieuse. Comme vous le disiez, nous-mêmes, on oublie aujourd'hui, on écrit beaucoup moins. Et moi, je vois, alors que nous n'avions aucun problème d'orthographe, je parle pour ma petite personne là. Aujourd'hui, je me pose beaucoup plus de questions sur l'orthographe qu'il y a dix ans puisqu'on n'a plus cette pratique, cette rigueur de la main encore une fois. Comme quoi, même aujourd'hui, on peut perdre cette connaissance, cette mémoire encore une fois manuelle. Oui, je suis d'accord. Alors moi, je n'étais pas très douée en orthographe, mais je constate aussi que je cherche encore plus que je ne cherchais. Je suis tout le temps en train de vérifier dans le dictionnaire et je pense que moi aussi, j'ai perdu, je suis victime, comme nous tous, de cette fragilisation des acquis par manque d'entraînement. Mais toutes ces discussions me font penser qu'il serait temps de laisser un petit peu le traitement de texte et de rédiger davantage à la main. On en a parlé à photocopie, c'est intéressant, mais moi, quand j'ai lu votre livre de Niso, j'ai l'impression aussi que c'est surtout le symptôme d'un effondrement de l'éducation nationale, la photocopie. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc la question que j'ai posée, c'est que la photocopie, est-elle employée, utilisée dans toutes les écoles publiques, privées, privées hors contrat ou effectivement dans certaines écoles très privilégiées, dans des cas très privilégiées, on ne l'utilise pas pour continuer à avoir un enseignement extrêmement traditionnel. Si c'était le cas, le cas échéant, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il va y avoir une ghettoïsation de très très bons élèves qui sont dans des cursus très précis avec une structure, un apprentissage qui leur permettra, bien entendu, de faire de grandes études et les autres se retrouveront et la photocopie à faire des ronds, des carrés, des couleurs. Parce que, me semble-t-il, est-ce que finalement elle n'est pas là aussi la faille de la photocopie ? Oui, alors c'est difficile de dresser un panorama, il faudrait faire une enquête. Ce qui est certain, c'est que tous les enseignants n'utilisent pas la photocopie de manière intensive. On a des enseignants qui sont conscients de ces défauts, y compris dans les établissements publics. Vous avez, et heureusement, deux très bons enseignants qui ont compris que ça ne marchait pas. Après, c'est vrai que dans certaines écoles un peu parallèles, hors contrat, on a tendance à privilégier les méthodes traditionnelles, des méthodes anciennes et donc moins de photocopies, ça c'est certain. Mais pour conclure, cette école à deux vitesses, elle existe déjà. On est le système le plus inégalitaire ou un des plus inégalitaires de l'OCDE, donc on voit bien qu'on est déjà sur un système dans lequel on a une élite qui est bien formée et puis le reste qui peut-être aura la chance dans son cursus d'avoir un, deux, trois bons enseignants mais voilà, on peine quand même à mener les jeunes à un bon niveau. Oui, mais Aude Deniso, dans cette élite-là, cette élite qui professe finalement, qui promeut cette éducation, vous l'avez dit, innovante, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, nous on comprend ce que vous voulez dire, innovante, eux-mêmes, prennent bien garde de préserver leurs enfants dans des enseignements extrêmement classiques et ils vont favoriser la liste de mots, j'aimerais d'ailleurs qu'on en parle de la liste de mots qui sort de nulle part sur une photocopie que personne ne sait, on ne recopie jamais rien donc il y a ça aussi, il y a finalement une part d'escroquerie intellectuelle d'une élite qui s'auto-protège et qui laisse finalement la piétaille continuer à apprendre à peu près n'importe quoi sans structure. Oui, il y a ça, c'est vrai que l'élite est mieux placée pour compléter les lacunes de l'école parce qu'elle en a les moyens, il y a les cours particuliers, il y a les séjours linguistiques, il y a certaines écoles particulières, après, attention, nous avons toujours des parents dans des milieux modestes qui prennent les choses en main, mais voilà, c'est toujours les parents qui complètent ce que l'école ne fait pas, ce qui est quand même étonnant comme manière de faire. D'ailleurs, vous le dites, allez-y, non, allez-y. Non, pardon, sur la liste de mots, oui, c'est symptomatique d'une école qui n'a plus rien compris, qui est en dehors de la réalité. Voilà, pourquoi faire apprendre des listes de mots alors qu'on pourrait faire apprendre ces mots en faisant une copie complète, des phrases de grammaire complètes ? Ça n'a aucun sens. Je voudrais juste préciser sur une des dernières questions que vous posiez, Nicolas Vidal, concernant en effet l'élite et la classe moyenne ou la classe pauvre, que vous le dites dans votre livre, finalement, aujourd'hui, les fautes d'orthographe, c'est partout, c'est dans tous les milieux et que ça, au moins, c'est une lutte des classes réussies, on va dire. Mais je voulais revenir toujours sur la main, le fait qu'en gros, on a bien compris, la photocopieuse, on n'écrit pas assez, donc on ne mémorise pas et puis finalement, par ces phrases à trous, on ne construit pas la phrase en entier, tout un problème de sens, de logique. À l'inverse, je vais vous donner mon exemple, à la fin de mai, disons que je commençais à 8h30, je finissais à 18h30, je peux vous dire que j'avais des crampes à la main, j'avais drôlement mal à la main parce qu'on ne faisait que ça. Écrire, 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 on avait des cours d'histoire bien fournis et tout était à la main et on suivait le rythme d'un professeur qui dictait son cours à l'oral, donc autant vous dire que ça allait très vite. Donc, est-ce qu'on doit passer de tout à rien ? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres solutions ? Et je rajoute tout de suite une question, comme ça vous répondrez aux deux en même temps. J'ai été très étonnée de vous voir écrire que finalement, le nombre d'heures d'écoles en général diminuait et qu'on n'avait pas assez d'écoles. Encore une fois là, mon mari est professeur, je vous dis tout, il a des élèves qui commencent à 7h qui finissent parfois à 18h30. Je ne comprends pas comment on peut faire plus que ces horaires-là, ces élèves à la fin de toute façon ne peuvent plus rien assimiler. Je pense, enfin là c'est personnel, mais je pense qu'il y a des modèles d'école aux Etats-Unis, en Russie, enfin un peu partout sauf chez nous d'ailleurs en Angleterre où on a beaucoup plus de sport, beaucoup plus... Et finalement, les élèves peuvent être beaucoup plus concentrés quand ils sont sur place vraiment à l'école. Voilà, mes deux questions en un. Alors, sur la première question qui est celle de la main et de la souffrance, moi je crois que même si ça fait mal, c'est un petit peu nécessaire, c'est comme l'entraînement sportif et je vais vous dire pourquoi. Au moment de l'examen, si votre main, elle n'est pas entraînée, eh bien vous ne pourrez pas rendre une copie correcte. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, les copies, elles sont beaucoup trop courtes. En trois heures, les étudiants, ils sont incapables de nous rendre plus d'une copie double et d'un intercalaire et ça n'est pas suffisant pour traiter le sujet. Donc, attention, je ne suis pas pour faire souffrir les jeunes, mais voilà, je crois qu'il faut quand même faire des efforts pour avoir une bonne motricité. Et pour la fin de la question sur le temps, au moins dans une journée, oui. Oui, alors moi, attention, je n'ai pas dit qu'il fallait plus d'heures de cours, j'ai dit que c'était un des arguments qui était avancé pour expliquer la baisse du niveau et c'est possible. Mais non, moi, je pense que dans une école efficace, en effet, on n'a pas besoin de tant d'heures de cours. Je suis tout à fait favorable à du sport tous les après-midi et pas 30 minutes. En 30 minutes, on a à peine le temps d'enfiler son short. Voilà, on soumet les jeunes à une vie qui ne me semble pas cohérente. On ne peut pas leur demander d'être enfermés dans une salle de classe toute la journée. mais ils seraient effectivement bien plus performants si on leur faisait faire des activités sportives l'après-midi. Alors, une dernière micro-question, chère Hôte Denisot, pourtant elle est importante, mais je veux dire, finalement, vous parlez beaucoup que c'est irréversible, que les lacunes sont irréversibles. La question que je vais vous poser sans embâche, c'est, à un moment donné, est-ce qu'il y a des générations qui sont définitivement perdues sur l'orthographe et la structure de réflexion ? Non, les générations ne sont pas définitivement perdues. Avec beaucoup d'efforts, on y arrive et la preuve, c'est que j'ai eu cette année, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est arrivé, j'ai eu un groupe de 7-8 étudiants qui ont fait des progrès considérables en orthographe. mais elles ont énormément travaillé. En somme, elles ont refait ce qui n'avait pas été fait à l'école primaire et au collège. Elles ont appris des règles, elles ont appris leurs leçons, elles ont fait des exercices, elles se sont entraînées, elles ont fait des dictées et ça marche. Voilà, c'est difficile, c'est dur, mais c'est possible. Voilà, donc, en conclusion de votre livre au Denisot et de cet entretien, finalement, aujourd'hui, pour les parents qui nous écoutent, il faut prendre les choses tout de suite en main. si on ne veut pas arriver à des situations comme celles que vous présentez, c'est-à-dire des étudiants de Master 2 qui doivent prendre du temps en plus de leurs études de droit, entre autres, pour réapprendre ou apprendre tout simplement le français. Donc, chers parents, essayez au maximum, vous, en attendant que l'école se réforme, ce qui n'est pas forcément pour demain, de prendre les choses en main et d'aider et de faire écrire vos enfants. Merci beaucoup au Denisot, professeur agrégé des facultés de droit, professeur de droit à l'Université du Mans et je rappelle ce livre fondamental pour peut-être aussi prendre conscience et aider la jeunesse. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire les ravages de la photocopieuse et c'est aux éditions Henrik B. Merci encore au Denisot. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance.